allez bonjour à tous aujourd'hui petite vidéo consacrée cette fois ci à ma collection de shoot them up sur megadrive alors j'ai hésité à vous présenter l'ensemble de ma collection mais je me suis dit que ce serait plus simple de procéder par étapes et de classer ça par genre alors commençons avec le genre phare de la console ou en tout cas l'un de ces genres phares alors je vais pas débattre sur la meilleure console 16 bits des shoot them up je pense que la plupart des gens s'accordent à dire que c'est la pc engine mais bon moi je pense que la megadrive est quand même pas loin derrière avec d'excellentes exclusivités et de très très belles conversions alors écoutez on va procéder ainsi je vais les balayer dans l'ordre alphabétique très très rapidement c'est vrai que je vais vraiment pas m'attarder parce que sinon ça va être pénible à regarder de votre côté donc ne m'en voulez pas si je développe pas le sujet voilà écoutez on commence tout de suite avec le premier donc aéro blasters donc un jeu caneko converti de l'arcade une excellente version qui à mon avis meilleure que la version pc engine à la fois techniquement et en terme de musique voilà donc c'est un jeu qui à la pêche et qui a pas trop mal vieillie donc je vous conseille ensuite nous avons arrow flash donc un jeu sega exclusif à la megadrive donc s'agit pas d'un jeu d'arcade assez original parce qu'en fait vous dirigez un méca qui peut se transformer en vaisseau le jeu est plutôt sympa bon c'est pas c'est un chef d'oeuvre mais il vaut le coup d'oeil ensuite vous avez battle mania battle mania 1 donc sorti en 92 je crois développé par victokai donc première version du jeu et vous avez ici donc la suite qui est le premier en mieux graphiquement le jeu est plus réussi le jeu est également un petit peu plus dur ce qui est pas un luxe et puis je le trouve également plus pêche voilà donc de deux bons jeux mais le premier le deuxième est quand même bien meilleur voilà donc ensuite on va passer je vais essayer de m'y retrouver rapidement donc avec burning force donc un jeu namco adapté de l'arcade voilà je vais pas m'attarder un jeu l'aspect arrière donc vu de derrière qui est assez moyen ensuite vous avez celle neuf donc un pareil adapté de l'arcade cette fois ci par data east un jeu assez original vous dirigez en fait un personnage donc qui court que vous pouvez diriger vous pouvez le faire tirer de l'avant et de l'arrière le faire sauter également ça c'est une sorte de mélange entre un jeu de plateforme et un jeu et un shoot them up dans un environnement très très original moi j'ai j'ai assez accroché même si en toute honnêteté je n'ai pas fini ensuite vous avez crying ça pareil j'en ai déjà parlé très très bonne surprise un jeu avec un gameplay aux petits oignons mais non qui a une ambiance un petit peu particulière coeur ce bon là rien à dire c'est un ratage complet je pense que les développeurs de chez micronet ne savent pas développer ou qu'elles ne avaient pas d'aï s'aime poux donc un jeu taux plan assez classique vieillot qui manque pas d'intérêt mais qui s'adresse à mon avis vraiment aux fans hardcore de l'éditeur afin des du studio et des shoot them up Ensuite Dangerous Seed un jeu Namco que j'apprécie beaucoup malgré sa réalisation un peu vieillotte le système d'upgrade des armes est très réussi jusqu'à la fin vous balayez tout l'écran et c'est un vrai massacre d'ailleurs ça le rend le jeu beaucoup trop simple vers la fin ensuite vous avez Darius 2 de chez Taito adapté de l'arcade bonne adaptation mais pour ma part je n'accroche pas à cette série voilà donc je vais pas développer je vais m'attirer les foudres des adeptes de Darius ensuite vous avez Darwin 4081 l'appareil je l'ai présenté jeu sans intérêt aucun le jeu est moche et très très chiant je suis désolé je suis un peu radical mais je pense qu'il faut être clair excusez-moi parce que c'est un peu le bordel ensuite vous avez Eliminate Eliminate Elemental Master donc de Technosoft grand classique de la console un excellent shoot them up pédestre avec des musiques fantastiques une ambiance de fou moi j'aime beaucoup ce jeu le personnage donc peut tirer en avant et en arrière les armes sont très réussies également excellent jeu ensuite Eliminate Down qu'on ne présente plus un excellent shoot them up doté d'une d'un style graphique excellent de très bonne musique et d'un gameplay classique mais efficace donc il rappelle un petit peu la série des Thunder Force alors vous avez Final Zone en version occidentale je sais plus comment il s'appelle en version japonaise un jeu développé par la wolf team la 3d isométrique est un peu spécial du coup le jeu se manie un peu un peu difficilement je trouve et il me semble que les lightbox est complètement pété voilà mais c'est pas un mauvais jeu j'ai pas réussi à le finir un peu t'honnête mais bon sans plus fire mustang bon j'ai pas accroché du tout à ce jeu il est plutôt bien critiqué mais moi il me laisse de marbre les couleurs sont très très mal gérées je trouve c'est très austère et puis je me suis fait chier je me suis vraiment fait chier je sais pas j'ai j'ai vraiment j'accroche pas ensuite on est où là non attendez s'il souhaite ça alors c'est ça mais ça mais ça mais en version japonaise en version c'est peut-être fire shark alors je sais plus un jeu top plan classique mais efficace avec un système d'upgrade des tirs qui est très ouais qui est classique mais efficace aussi l'appareil même remarque en fait qu'on quand vous êtes au maximum de vos tirs vous blaster tout sur votre écran et ça le rend le jeu malheureusement trop facile là typiquement voyez ces espèces de tir de feu là quand vous êtes au bout de l'un grade à basse et c'est tchernobyl quoi enfin là vous faites le ménage et malheureusement ça rend le jeu trop simple forgotten world qu'on ne présente plus voilà adapté de l'arcade par sega c'est un jeune homme comme aller à la base pardon c'est pas la meilleure version la pc engine est meilleure c'est vrai que le gameplay est vraiment spécial sur méga drive il faut dire que la manette et on n'est pas adapté gaillard est ce pareil un jeu qu'on présente plus un jeu que je trouve très difficile mais voilà classique mais efficace avec des très belles cutscenes et je crois pour l'inf pour l'anecdote je crois c'est le premier jeu qui fait 8 mégas sur sur méga drive voilà ensuite les lancer pareil on ne présente plus je vous invite à regarder le test de colique fantastique qui en parle très très bien un jeu très qui coûte très cher mais voilà qui est une voix c'est l'une des références quand même de la méga drive je pense qu'on peut le dire gynoug ou gynoug je crois que ça se pense comme ça un jeu qui est très apprécié sur cette console ni moi rien à faire je n'accroche pas c'est pas l'ambiance parce que l'ambiance à limite est sympa je trouve très original un petit peu dark mais le système de tir je le trouve mal conçu je on n'a pas l'impression d'obgrader ses tirs en fait à un moment donné puis les niveaux sont très longs je sais pas pareil je me fais chier en fait heavy unit à l'origine je crois que c'est un jeu de chiqui ça c'est au plan ça aussi ou pas je sais plus donc adapté par taux sur méga drive donc le jeu est graphiquement très réussi meilleur que sur ps engine par contre la difficulté complètement pété un jeu infinissable ou quasiment c'est dommage parce qu'il n'est pas mauvais mais franchement quand vous perdez vous perdez toutes vos armes et vos upgrades et là vous êtes à poil et c'est fini quoi vous voulez plus avancé enfin en fait c'est un jeu qu'il faut finir en une seule traite sans perdre une seule vie sinon c'est pas possible donc autant vous dire que bon courage alors ouais dans la série aussi pareil jeu très difficile bon celui-là il est indéfinissable mais très très dur c'est une petite pépite de la console et rien à dire le système de tir est très bien pensé avec quatre tirs différents en fait qu'il faut adapter selon la situation qu'il faut choisir en fonction des ennemis grand classique voilà rien à dire c'est une bombe très dur mais vraiment je vous conseille si vous connaissez pas une secteur x développé par hobby qui disent aussi sur nes dans une version très différente sympa voilà sympa mais j'ai plutôt bien accroché je sais plus qu'on met ce prononce celui-là qui au tout je sais plus quelque chose tiger j'ai oublié sont je m'étais fait une petite fiche mais ça c'est un jeu top plan si à la base il me semble donc ce soit très cool si je ne sais plus un jeu extrêmement difficile extrêmement difficile les ennemis vous balance de tirs millimétrés qui partent à une vitesse de psychopathe enfin franchement c'est l'un des jeux les plus durs de la console voilà j'ai jamais réussi à le finir j'espère que j'y arriverai un jour mais c'est pas gagné mouches à alès bon là on va pas avoir pas à développer un écouter je pense que tout le monde le connaît moi c'est pas mon jeu préféré de la console je vous le dis tout de suite mais évidemment il ya on peut pas évoquer c'est une superbe composition et puis un gameplay que quoi qu'on en dise est très très bien pensé avec les systèmes d'un grade aux petits oignons voilà après je sais pas moi c'est l'environnement le méca jeu c'est pas trop mon truc master of weapons un jeu de taito pas mauvais mais vraiment médiocre je dirais qui est assez péchu c'est pas mauvais enfin le gameplay est pas mauvais mais voilà c'est un peu moche l'atmosphère est vraiment chelou je pense qu'il faut vraiment aimer les shoot them up pour le prendre celui-là panorama cotton j'en ai déjà parlé je n'ai pas encore fini mais moi j'accroche pas voilà la 3d la pseudo 3d à l'aspect arrière moi c'est pas mon truc felios un jeu que j'aime beaucoup développé par mme côte j'aime beaucoup ce jeu je trouve qu'il est très nerveux le système de tir est bien pensé les tirs ont de la gueule ça blast et puis j'aime bien l'ambiance l'atmosphère mythologique on va dire j'ai bien aimé raiden trad bon compris la série qu'on ne présente plus conversion vraiment très austère de la version arcade ouais c'est je veux pas dire qu'on se fait chier mais un petit peu alors je sais que les fans de la série vont me tuer mais moi je m'endors en fait je sais pas c'est une série jamais vraiment trop apprécié en pointe honnête slap fight mega drive donc ça c'est du top lan aussi voilà ça c'est très très vieillot donc je pense ça c'est un jeu pour collectionneur clairement système d'upgrade à la gué à la gradus aussi voilà bof alors sol 10 ça j'aimerais réhabiliter ce jeu je vais en faire un test j'adore ce jeu vraiment j'adore le système de tir est juste ouf en fait vous pouvez diriger les tirs jusqu'à 45 degrés il est bloqué et les loqués en fait dans toutes les dirigeants dans toutes les directions pardon jusqu'à 45 degrés à peu près et le système de grade est très bien pensé parce qu'en fait quand vous récupérez un power up en fonction de l'endroit du vaisseau où vous le choper et bah ça upgrade cette partie du vaisseau je m'exprime très mal mais moi j'ai vraiment aimé ce jeu qui est très sous-estimé mon avis voilà allez on se dépêche ce pc arrière 2 je pense que tout le monde le connaît on va pas présenter ce style empire un jeu qui est très apprécié sur cette console moi j'accroche pas voilà je vais t'honnête pareil ce aussi l'ambiance l'atmosphère les vaisseaux c'est pas mon trip voilà je vais me ennemis ce soir super fantasy zone pour ceux qui aiment la série bah écoutez vous pouvez le prendre le concept est toujours un peu spécial à mon goût c'est toujours l'idée que vous allez nettoyer une zone avant de pouvoir avancer donc on peut se diriger vers l'avant vers l'arrière voilà il faut il faut éliminer tous les ennemis et puis voilà un jeu très difficile sympa mais bon la vie qui est dispensable ensuite task force arrière ex de chez treco un jeu qui techniquement est très très en dessous de la moyenne bon je n'ai pas fini non plus ça fait pas si longtemps que je l'ai ça va être dur de le finir parce qu'il est très moche très moche sinon le reste est assez classique mais ouais bon j'espère pouvoir vous en dire plus tatsujin jeu de psychopathe heureusement beaucoup plus simple que la version pc engine parce que sur pc engine c'est vraiment l'un des jeux les plus durs de la console un excellent jeu que moi j'aime beaucoup avec une atmosphère très réussie et un système d'upgrade et des armes aussi qui ont vraiment de la gueule voilà donc un jeu donc j'ai fini avec des autosave en toute honnêteté mais que que j'apprécie sander force 3 bon écoutez le jeu qui a posé les bases de sa suite sander force 4 évidemment il y avait sander force 2 avant mais bon globalement le 4 c'est le 3 en peut-être pas en mieux mais en différent parce que tout le monde n'est pas d'accord en tout cas deux bombes voilà rien à dire donc en passant la version us de sander force 4 voilà je préfère cette boîte là pour info 20 qu'étail on ne le présente plus non plus il commence à se faire connaître c'est une sorte j'allais dire une sorte de mercs avec une petite sorcière à la place du membre de la force spéciale d'une force spéciale excellent jeu vraiment qui coûte cher mais très efficace avec les environnements très coloré très réussi moi j'ai beaucoup aimé ce jeu qui n'est pas trop difficile en plus voilà ensuite vapore twail donc je ne sais plus si c'est je sais plus qu'il a développé à la base enfin en tout cas c'était converti par riot un jeu sympa franchement sympa qui a la pêche qui est on peut sélectionner différents types de vaisseaux plus ou moins rapide et puissants voilà c'est un jeu que j'ai fini qui est pas trop difficile voilà je peux vous conseiller ensuite un deadline l'appareil j'ai reçu assez rapide assez récemment jeu très très difficile que j'espère pouvoir finir un jour et vous le présenter en détail veritrex voilà un jeu moyen moyen bon voilà je dirais shoot them up avec par contre de très très bonne musique oui ça c'est clair il n'y a rien à dire malheureusement je trouve qu'on se fait un peu chier ouais ça que le jeu est finissable le système de tir est très très classique les upgrades sont pas spectaculaires donc au final je sais pas on n'a pas vraiment on prend pas vraiment plaisir alors v5 de ouais que dire de ce jeu c'est l'un des meilleurs jeux de la console dans ce domaine moi j'ai vraiment accroché le truc c'est que vous avez deux types en fait deux types de jeux vous avez un type à la des upgrades en fait sont là sont la gradus quoi et vous avez un autre système de jeu qui s'appelle du coup grain stormer et où là le jeu est plus classique donc vous upgradez vous vos armes à chaque fois vous vous choper des peurs up moi j'aime beaucoup ce jeu il à la pêche les armes on voit du lourd ça que en fait vraiment certaines armes en fait vous balayez tout l'écran vous pouvez également diriger l'arme comment dirais-je selon différents degrés quoi enfin je sais pas si c'est très clair ce que je dis moi j'aime beaucoup ce jeu voilà viewpoint adapté sur megadrive adaptation un petit peu du pauvre mais qui est pas si mauvaise le jeu très critiqué sur internet moi je trouve pas si mauvais parce que globalement il reste jouable et puis on a quand même l'atmosphère du jeu franchement pour quelqu'un voilà qui n'aurait pas les moyens d'y jouer sont sur néo géo franchement prenez le sont sur megadrive white rush un jeu que j'aime beaucoup avec un système d'un grade très malin graphiquement c'est vraiment pas mal pour l'époque voilà j'aime beaucoup ce jeu et puis nous avons un monster l'air voilà écoutez comment le présenter bas c'est un peu wonder boy en version shoot them up vous allez diriger le personnage dans des niveaux très coloré voilà écoutez je m'en souviens plus très bien parce que c'est un des premiers jeux que j'avais sur megadrive il m'a pas marqué à vie voilà mais il coûte pas très cher donc éventuellement vous pouvez le prendre et puis zero wing voilà toujours au plan qui la signe un grand classique et en de l'arcade dans une version megadrive très réussie un jeu un petit peu austère aussi mais mais qui vaut son besoin de cacahuètes pas facile mais comme finissable voilà moi je j'ai plutôt accroché voilà écoutez je désolé c'est vraiment un petit peu fait à arrache mais c'est compliqué de développer puis à la fin on commence à fatiguer n'hésitez pas si vous avez des questions et puis à me dire ce que vous en pensez et puis n'hésitez pas aussi à me dire si vous pensez que il ya des trous dans la collection et des manques voilà quel jeu devrais-je encore acheter dans ce genre voilà merci et bonne soirée